Le truc, hop on va bouger, c'est que j'aurais bien aimé qu'il monte un peu, alors puis là il redescend, c'est une catastrophe. J'aurais voulu qu'il monte, reviens Coco. Bonjour à tous et toutes, c'est Nessandil pour une nouvelle partie sur Scorchard Earth. L'épisode 14 je crois, ou alors je me suis perdue, il me semble que c'est le 14. J'avais vérifié pourtant. Qu'est-ce qu'on va faire de beau aujourd'hui ? Aujourd'hui on va se préparer à la chasse aux golems. Et donc on va faire la plateforme de notre paracerre. On va craft un canon et des boulets de canon. Donc aujourd'hui ça va être craft et construction, tout simplement. Donc on va aller chercher notre paracerre le plus haut level. On va le rapprocher de la maison déjà parce que je craft beaucoup. Donc du coup, il a déjà pris des niveaux. Voilà, tout en point de vie. Donc je disais, je vais craft beaucoup. Donc du coup, il va prendre des XP. Si je le mets bien proche de la maison. Et en plus, il va falloir faire plein de constructions. Le but du jeu c'est de ne pas faire 50 allers-retours sur le terrain. Donc on va essayer d'aller le monter juste à côté de la maison. Alors c'est la première fois que je vais construire sur une plateforme, sur une salle plateforme. Dans mes anciennes parties, je n'ai pas eu l'occasion ni de raisons spécifiques de le faire. Et donc là, ça va être ma première vraie construction de plateforme. Donc voilà, je vous vois déjà dire, tu aurais dû me mettre comme ça, faire comme ça, faire comme ci. Bon, je comprends, je prends vos observations. Il n'y a aucun souci. Souvent, vous m'apprenez beaucoup de choses. Mais là, de toute façon, je vais me faire mal en tombant. Je vais essayer de tomber sur l'aigle. Hop là, nickel. De toute façon, la plateforme sera finie. Et puis, c'est en faisant des bêtises qu'on apprend. Donc mine de rien, il est niveau 91. Donc il va commencer à bien tanker. On va enclencher un des petits pop-poy pour les XP. J'avais déjà pas mal de trucs sur moi. En fait, j'ai fouillé dans mes armoires. Donc ça, c'est différents loot. Ou vieilles constructions qui traînaient. Je vais construire trois autres socles pour voir. Alors, on prend plein de trucs. Alors, alors, alors. Est-ce qu'il me manque quelque chose ? Je n'ai pas pris de bois. C'est pour ça. Il y a du bois dont je n'ai plus des tonnes. On a dit qu'on allait reprendre au moins trois fondations. Je dis socles, mais ce sont des fondations. On va en prendre trois. Je vais faire quoi aussi déjà ? Je peux déjà, d'ores et déjà, faire une armoire, s'il vous plaît. Donc ça, c'est la bibliothèque ou l'armoire ? C'est la bibliothèque. Pourquoi ? Il y a tellement de choses. Je vais peut-être passer déjà dix fois devant. Elle est là. Une armoire qui servira à stocker les boulets. Je voudrais aussi deux... Comment que ça s'appelle ? Deux sols, mais voilà, comme ça. On va en faire deux. Il va y avoir toutes les matières. Ça va être affreux, mais ce n'est pas grave. On n'est pas là pour faire du joli. Je n'aurais peut-être pas dû, si c'est bon. On n'est pas là pour faire du joli. On va déjà aller poser ça. Il faudra faire un livre. Il faudra faire encore plein, plein de choses. Ok. Alors, alors, alors. Donc, voyons voir un peu ce que ça donne. Je n'ai pas mis, je crois, mon bouton de troisième personne qui, là, serait fort pratique. Ou alors, c'est la caméra. C'est ça, je crois, dont je parle. On regarde. Ouais, voilà, ça va être plutôt pas mal pour m'aider. Donc, déjà, on va prendre nos petits sols. Ok. Alors, ne te casse pas la gueule. Ok. Ça a l'air de passer comme ça. Donc, je vous l'ai dit, c'est mon premier. Alors, peut-être que je vais faire des grosses bêtises. Peut-être qu'il y avait moyen de faire beaucoup mieux. J'en suis bien consciente. Mais je tiens à... Je n'ai pas envie d'aller voir des modèles. Parce qu'il y a des tas et des tas de modèles. Vous savez, tout est bien. Mais je n'ai pas envie d'aller voir des modèles. J'ai vraiment envie de me faire mon truc à moi. Même s'il ne sera pas parfait. Eh bien, tant pis. Alors, on va quand même se l'agrandir. Donc, je pense que je peux mettre tout simplement des plafonds. Ça sert aussi à ça, non ? Ouais. Comme ça. C'est fou. Comme ça. Est-ce que ça vaut le coup d'en mettre au bout ? On va mettre vraiment le canon. Ou alors, le canon là, c'est suffisant. Voilà. Le cul de la bête est loin. Je pense que mettre le canon ici, ça ira très très bien. Et donc là, je peux mettre différentes sortes de protections pour moi. Je pense que là, on est pas mal. C'est déjà extrêmement large. Je ne vais pas faire plus long. Donc, je laisse... Je laisse... Alors, le canon, je vais le mettre ici. Mais du coup, est-ce que je peux... Je vais d'abord mettre le canon avant de voir pour mettre des murs à l'arrière. Oui, je sais, c'est de toutes les couleurs de la vie. Mais c'est comme ça que c'est joli. Ou pas. Non, je vous l'accorde. Ou pas. Il faut en refaire. Je voudrais en mettre au moins un de chaque côté. Et là, je pense... Oh, non, là, le canon, il aura largement cette place-là. Donc, je pense que je peux fermer ici, ici. Voire carrément fermer avec des murs. Ici et ici. Je pense que je peux me permettre de mettre des murs. C'est super large, ce que j'ai fait. Je ne sais pas si c'est la bonne idée. Mais c'est pas grave. Ça prend une place dingue. On va refaire au moins deux portes. Sans fond. Hop, on va essayer de tomber sur l'aigle. Ça a l'air d'être bon. Ok. On recrafte. Donc, je n'ai plus tellement de cailloux. Donc, on va bien continuer à crafter avec ça. Donc, on a dit deux ouvertures. Donc, ça. On va refaire... On va refaire... Parce qu'on va faire une hauteur au moins. Je ne sais déjà plus. On a fait les toutes. Je suppose que c'est du bois que je vais finir par manquer. Et je n'en ai plus du tout. Il va falloir aller... Ah non, je pense que c'est ça qui va manquer. Bon, j'en ai déjà fait pas mal. Un lit. Pendant que ça se crafte. Est-ce que je suis trop lourd ? Je suis trop lourd pour bouger. Bien évidemment. Ok. C'est parce que j'ai une tonne de bois. On va se faire un lit également. Bien évidemment. Je suis encombrée avec des peaux. C'est vrai que j'en ai une quantité. Le lit, le lit, le lit, le lit. Petit lit pour faire dodo. Et surtout pour aise. Si je me prends un caillou dans la tronche. Il y a bien sûr toujours moyen. De se prendre un caillou dans la tronche. Ah, le lit. Mais il est où ? Il est où, le lit ? Il est où ? Il est là. Aveugle. Complètement aveugle. Ok, on a un lit. On a des murs. On n'a pas spécialement de beaucoup de plafonds. Alors que je voudrais quand même protéger un peu. On va se faire quelques plafonds. Ah ! Alors, c'est cela. Non, ça, c'est les trappes. C'est cela. Ok. Ouais, les cinq. On fait un peu au pif. Ce n'est pas grave. J'irai refarmer si c'est nécessaire. Et puis, c'est tout. J'ai l'air de pouvoir bouger à nouveau. On va donc commencer à aller installer tout ça. Ok. On avance là. Donc, on se remet là. Non, ce n'est pas ça. Là, c'est dit. Merci. Merci. Ok. Ah non. Non. Bon. Bon, il va falloir en faire une. Je pense que je n'ai pas assez sur moi. Si, 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 si. Voilà. Donc là, je laisse le passage pour moi. Ici, donc, on met le canon. Donc, on va s'ajouter une hauteur de mur. Hein. Mine de rien. Si, si, il y a des points d'accroche. Arrête de râler. Comme un crétin. Voilà. Je ne sais pas du tout ce que je suis en train de faire. J'essaie de visualiser à peu près. D'accord. Et je me doute que ce n'est pas forcément parfait. Mais ce n'est pas grave. En fait, je suis en train de faire une maison. En sachant qu'il y a une limite. Ah oui, ça, j'ai complètement oublié. C'est qu'il y a une limite de choses que l'on peut porter. Qu'il peut porter. Qu'on peut mettre sur lui. Bon. Bah, on va du coup mettre l'armoire et le lit. Avant de mettre un plafond. Hein. Parce que là, je sens que j'ai peut-être vu vraiment grand. L'armoire, on va le mettre juste à côté. Le canon. Parce que. Sans qu'elle puisse se prendre de dégâts. Parce qu'il va falloir récupérer des boulets. Et on va mettre le lit, par exemple, de ce côté-là aussi. Comme ça, au pire, je ne fais qu'un plafond de ce côté-là. Le petit lit pour braise. Comment ça ? Je te plaisante. C'était concept. C'était concept. Ok. Et donc, ici, je mets un plafond pour protéger ces articles-là. Et on va voir quelle place il reste. Je suppose que ça se change aussi dans les options, ça. Mais je n'y ai pas touché. Donc là, on est pas mal. On est protégé. Je vois quand même ce qui se passe. On a une armoire. Et du coup, je vais essayer de protéger ce côté-là aussi. Voilà. Et donc, on va essayer de mettre le canon. Et une fois que j'aurai mis le canon, du coup, je reverrai ce que je peux rajouter ou remodifier. Au niveau de la place. Donc, du coup, on va aller crafter notre gros canon. Canon tueur de golem. En tout cas, endormeur de golem. Je me suis loupée. Ok, alors, je ne me rappelle plus tout ce qu'il faut. Mais il faut beaucoup, beaucoup de choses. Je suis pile poil dessus. Ok. 950 lingots. Ah ouais, je me suis merdée là. Non, les gars, je n'ai pas 950 lingots. Mais alors, pas. Mais alors, pas. Le ciment ne dit pas. Le ciment doit pas être trop mal. Le reste, j'ai su. Ouais, d'accord. Ok. Bon, il va y avoir des coupures dans cet épisode. Métal, métal. On va aller chercher du métal. Alors, ça ne maintient pas si on en a assez. J'en ai 580. Donc, on en a plus qu'assez. Mais du métal, je n'en ai plus du tout. Donc, on va aller chercher du métal. Je vais en profiter pour vous montrer le golem que je vise. Ça, pour le moment, on va les ranger. Ça aussi. Le bois, il va m'en falloir. Je suis bien gentille. Le bois, c'est pareil. J'en ai plus des tonnes. Enfin, qu'on se craft une tronçonneuse aussi. Je n'ai plus rien. Mais je n'ai plus de métal non plus. Qu'est-ce que j'ai foutu de tout ce métal ? Je vous le demande. On va aller voir. Est-ce qu'il me reste un peu de lingots là-haut ? Oui, non, parce que c'est le fabricateur que j'ai mis dans la volière. C'est tout à fait normal. Il n'a que 25. Bon, on va aller se chercher du métal. C'est dommage, mon histoire. On va déjà... Non, non, non. Ça, ce n'est pas à fondre. Ça, c'est OK. On va le mettre là. Je n'en ai vraiment plus du tout. Je suis emboulée, les amis. J'en ai 1016. Je savais bien que j'avais farmé. Je me disais aussi... Bon, donc on avait dit les cementing past. On avait dit de la fourrure. De la peau, pardon. Je dis toujours de la fourrure, mais la fourrure, c'est ça. On avait les fibres. Je les ai rangées. Peut-être bien du touch. Donc, on va reprendre de chaque... J'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur. Je m'étais dit que je ne comprenais pas parce que j'ai quand même passé pas mal de temps à farmer. Mais entre les différentes parties, on a un petit peu tendance à s'y perdre. En tout cas, c'est mon cas. OK. On construit notre super canon. Alors, qu'est-ce qu'il manque pour les boulets ? Il faut 80 lingots par boulets. Il faut de l'obsidienne et de la poudre à canon. Alors, la poudre à canon, je ne dois plus en avoir des tonnes. Donc, ça, il va peut-être tout à fait falloir en refaire la poudre à canon. Oh, j'avais tout farmé, en fait. Et l'obsidienne, je suis allée en chercher avant d'enregistrer avec mon aigle. Parce que je n'en avais plus. Je pense qu'on va quand même aller chercher du métal. Et j'en profiterai en route pour vous montrer notre ami Golem. Parce que, mine de rien, je pense que là, en métal, on en a usé une grosse quantité. Voilà. Je ne peux faire qu'un canon. Qu'un boulet, pardon. Un seul petit boulet. On laisse tout dans le smithy pour le moment. Et on va aller chercher du métal. Et moi, je vais vous montrer le Golem que je vise. Par la même occasion. Fermez la porte. Merci. Allez, viens, mon coco. Ok, on regarde quand même un petit peu du dessus. C'est pas mal. C'est vrai que c'est large, mon histoire. J'ai fait un truc super large. J'espère que le Golem ne va pas tout me détruire trop facilement. On va voir. Je vais en mettant le canon aussi un petit peu ce que ça donne. Et d'abord, je vais aller vous montrer le Golem. Il y a du métal par ici. Je regarde en route, bien sûr, le métal. Puisque le but du jeu, c'est aussi d'en récupérer. Normalement, il y a des petits trucs de métal un petit peu partout. Tout petit lag de rien du tout. Où est passé tout le métal ? C'est triste, ça. Sinon, il ira en chercher ailleurs. Le métal, c'est vraiment, vraiment pas un problème sur cette map. Et c'est déjà ça. Je vais vous montrer le Golem. Il y en a d'autres à d'autres endroits. Celui-ci, c'est le plus proche. Il est petit niveau. Ce qui m'arrange pour mon premier. Parce que je suis toute seule à le faire. La technique que je vais utiliser du canon sur le paracerre, c'est une des techniques les plus utilisées. Qui a l'air d'être la plus rapide. Surtout, le truc, c'est qu'en général, on le fait à deux. Il y en a un qui gère le paracerre. Il y en a un qui gère le canon. Moi, je vais faire ça toute seule, comme d'habitude. Donc, du coup, je vais prendre quand même pas mal de risques. Donc, je voulais un petit Golem pour commencer. Et donc, mon ami Golem est normalement par ici. Mais quel rocher est-ce ? Voilà, vous voyez, il est niveau 26. Alors, le truc qui m'embête, c'est que... Donc, moi, je vais arriver par ici. Donc, ça, c'est pas un souci. Moi, je vais arriver par là. Et donc, il va falloir fermer avec des piliers. Le truc... Hop, on va bouger. C'est que j'aurais bien aimé qu'il monte un peu. Alors, puis là, il redescend. C'est une catastrophe. J'aurais voulu qu'il monte. Reviens, Coco. Parce qu'en fait, ça m'arrange pas énormément. Ou alors... Alors, attendez. Moi, j'arrive par là. Je vais même arriver par là. Moi, j'arrive comme ça. Ok. Et donc, lui, maintenant, il est là. Il faut que je mette... Ah, quoique, il est pas si mal que ça, maintenant. Donc, je mets mes piliers ici. Donc, ici, là, comme ça. Je mets mes piliers comme ça. Mon paracer derrière. Et du coup, en fait, on est pas mal... On est pas mal. Je pense qu'on est pas si mal que ça. Voilà. Donc, en tout cas, c'est celui-ci que je vais essayer de faire. Je vais me poser un petit coup. Et on va aller chercher du métal. Pour faire d'autres boulets de canon. Parce que là, on en a quand même qu'un seul. Un seul ne suffira pas. Même pour un Yo 26. Un seul ne suffira pas. Il faut pas non plus déconner. On va aller par là-bas. Plutôt que dans les montagnes. Parce que j'ai des wyvernes dans les montagnes. Donc, ça a été pour aller chercher l'occidienne. Mais bon, c'est quand même super risqué. Bon, par ici, il y a des golems, des dragons, tout ce qu'on veut bien. Mais bon, ça me perturbe moins qu'une wyvern. C'est le moins que l'on puisse dire. Il fait chaud. Mais ça va encore. Alors, le métal, c'est vraiment, vraiment pas un problème. Et donc ça, ça fait... Vous voyez la quantité de métal qu'il y a. Ça, ça fait vraiment plaisir. Le seul truc, c'est qu'il y a beaucoup de golems. Donc, il faut beaucoup de golems, de serpents, tout ce qu'on veut bien. Vous voyez, il y a un peu de monde. Mais si je me pose là, comme ça, dans un petit coin, si je suis sûre qu'il n'y a pas de golems, c'est aussi toujours un petit peu la surprise. Hop, je vais être pas mal. Donc, je suis en multiplication 15 sur... Ça va bien, ça avait bougé, ça m'a fait peur. Je suis en multiplication 15 sur la récolte. Je suis d'accord que c'est beaucoup. Mais c'est le but du jeu. Il ne faut pas oublier que j'enregistre, que j'ai plusieurs séries en même temps, sur plusieurs jeux. Donc, je ne peux vraiment pas passer 3 heures à farmer un peu de métal. Et autres. Je garde les pierres aussi, parce que je commence à en manquer cruellement. Ça, c'est des petits bouts. On va les récolter. Non, ça, c'est un petit bout. C'est bon, je ne vais pas descendre là. Il ne va rien me tomber sur les gueules. Ouais, je suis prudente. Je suis prudente à force de mourir. Je vais boire et manger un peu. Ok. Parce que mine de rien, bosser sous la chaleur, ça fatigue. Enfin, ça consomme. Surtout. Donc, voilà. Épisode de craft. Et l'épisode prochain, donc le numéro 15. Si je ne me suis pas trompée, ça sera la tentative d'endornir le golem. Notre premier golem. Et donc, on aura fait les verres des sables, on aura fait les mentes, on aura fait les golems. Enfin, le golem en l'occurrence. Mais bon, si ça fonctionne, on ira peut-être en chercher d'autres. Et du coup, après ça, on attaquera les wyverns. Alors ça, ça fait très très peur. Je suis tranquillement en train d'entraîner mes Argentavis en vitesse. Il va falloir aussi que je craft une grosse zone pour enfermer les femelles wyverns pour leur prendre leur lait. Donc, une grande cage pour les faire rentrer dedans, les endormir, récupérer le lait. Donc, ça va être beaucoup, beaucoup de craft, beaucoup, beaucoup de farming pour changer. Et essayer de ne pas se tuer en allant chercher les deux wyverns. Ça a l'air quand même super chaud. Encore un truc, en général, se fait à plusieurs. Même si celui-ci, le faire seul, me choque pas. Parce que de toute façon, voilà, on est avec son aigle. A la rigueur, quand on est deux, il y en a un dans les pattes qui prend l'œuf. L'autre se dépêche de le faire partir. Bon, seul, si on colle bien son aigle à l'œuf, il y a moyen, à mon avis, de faire aussi rapidement ou quasi. Donc, bon. C'est pas si choquant que ça. Ça me fait pas tant peur que ça, au niveau de le faire seul. C'est au niveau de le faire. Tout simplement, les wyverns, ça cogne. Donc, voilà. Il y a quand même de fortes chances d'y passer. Donc, j'ai plusieurs archantavistes dans ce sens-là, où je risque d'en perdre. Le premier essai sera peut-être pas le meilleur. En plus, si je veux essayer d'avoir les trois wyverns, va falloir le faire minimum trois fois. En sachant qu'on choisit pas le type d'œuf qu'il y a dans le nid, forcément. C'est au petit bonheur la chance. Encore faut-il trouver un nid avec un œuf sans se faire repérer. Enfin, voilà. Vous avez déjà dû voir un petit peu ça chez tout le monde. Je vais être la dernière à le faire, je pense, sur tous les youtubers classiques qui font du Scorchard. Vous l'avez vu un petit peu chez tout le monde. Mais voilà. Je vais le faire aussi, puisque je fais le jeu aussi. Et puis, on le fait pas tous de la même façon. Et puis, voilà. Je le fais aussi. On verra bien. Ok, je regardais là-bas s'il y avait bien mon bâtiment, mais je vous montre pas. Ça, c'est un peu une surprise. En fait, ça va être ma nurserie, parce que comme je viens de vous le dire, je vais donc faire des bébés wyverns, mais pas que. Et donc, j'ai fait une grande nurserie, mais je vous la montre pas. C'est une surprise. Et oui. C'est comme ça. Et puis, c'est tout. Ok, on a récupéré un oeuf. Je fais pas de kindle, donc de kibble. De kibble, pendant qu'on y est. Je ne fais pas de kibble, donc je sais pas pourquoi je garde les oeufs, mais question de principe et de réflexe. Ok, on va ranger... Non, on va fondre tout le métal. Pas de raison de le garder. Ok, on va s'installer notre canon. Ok, et puis après, je ferai peut-être une coupure le temps que le fer fonde. Ou alors, ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est une tronçonnerie. Du coup, il faut quand même que le fer fonde, parce que je n'en ai plus. Hop, ok, c'est parti. Donc, on se loupe pas, parce qu'on ne va pas s'amuser à refaire un canon. Donc, est-ce qu'il est dans le bon sens ? J'ai l'impression que oui. Il y a trop de trucs sur cette plateforme. Eh oui, hein. Bon, on va détruire... Ah ! Voilà, on va détruire ce toit. Voilà, et on peut mettre le canon. Il dépasse peut-être trop, il dépasse peut-être pas assez. Ah, c'est compliqué. J'espère qu'il est dans le bon sens. Mais ça a l'air... On va bien le mettre au milieu. Ah, je ne veux tellement pas me louper. Allez. Allez, il est dans le bon sens. Ok, il est pas mal. Donc, on met notre boulet dedans. On ne le tire pas, parce qu'on n'en a déjà pas beaucoup. Je regarde juste comment ça fonctionne. Alors, hop, logique. Par contre, on ne voit pas trop ce qu'on vise. Ok, donc, bas, logique. Droite. Gauche. Ok, et feu. Ok, je pensais qu'il fallait appuyer. Merci. Donc, le feu, ça va très vite. On a perdu notre seul boulet. C'est pas grave, on va en refaire. Ok, donc, effectivement, il y a juste à passer la souris dessus. Ok, viser, ça n'a pas l'air hyper simple. Mais, c'est pas grave. Et donc, du coup, je ferai vite ça, ça. De toute façon, je remettrai sur moi. Ok, donc là, on est plein au niveau structure. Donc, j'espère que ça va aller. Bon, je pense qu'on n'est pas si mal. Ma plateforme est concept. Je pense que vous allez vous dire qu'elle est concept. Après, je n'ai peut-être pas besoin de faire si haut. Je peux faire un côté moins haut que l'autre. Là, j'ai fait haut parce qu'il y a l'air noir. Mais ce côté-là, je peux faire un côté bien protégé, mais moins haut. Après, est-ce vraiment utile ? Je ne sais pas. Au fond, qu'est-ce que je vais mettre ici ? Ouais, je crois qu'on est quand même pas si mal. J'ai fait une maison de voyage. Ça, c'est sûr. Je peux toujours mettre un deuxième lit. Ce n'est pas parce que ça me coûte à crafter. Un deuxième lit, une deuxième armoire. Ce n'est pas parce que ça me coûte. Ouais, admettons. On peut faire... Ah merde, j'ai bu mon aigle en dessous. Ce n'est pas grave. Ça me coûte que j'ai quasiment plus de bois. On va au moins faire un deuxième lit. Non, c'est à côté, merci. C'est ton jamais. J'en ai, j'en ai, j'en ai des trucs là-dedans. Il faudra ensuite quand même ranger des trucs dans l'armoire. Donc, 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 il me manque. Tatch et fibre. Verlis. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre de beau... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre de beau dans notre armoire ? Un parachute, je crois. Je trouve que c'est pas mal, un parachute. Alors, on se met une map. Je ne sais pas non plus pourquoi, mais ça va être joli de se mettre une map. Hein ? Moi, je trouve. Pas pour ce qu'il reste de bois. On se le range. Alors, on peut essayer de se faire une petite tronçonneuse en attendant. On va aller mettre ça. Je n'ai pas besoin de ça, merci. On va aller mettre ça de l'autre côté. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre ? Des gourdes vides. Ce n'est pas nécessaire. On a une porte ici. Une bousque à foutre dans la porte. Oui, je fais un parachute. J'en ai déjà plein. On va prendre des parachutes. Ne me demandez pas pourquoi, mais on va prendre des parachutes. On peut se prendre des outils de rechange. On peut prendre... Ah oui, j'ai trouvé deux matraques électriques. Mine de rien, ça aussi qu'il faut qu'on s'amuse à tester. On peut faire ça aussi pendant que le métal, ils font aller s'amuser à tester. À tester ce truc électrique, la matraque électrique. On va prendre des pylônes. Qu'est-ce qu'on s'en outille ? Et vous allez pas me répondre, parce qu'on est pas en direct. D'aller commencer à mettre des pylônes un petit peu au niveau du golem. Comme ça, ça sera fait. On va mettre... Je ne sais pas ce que je fous avec mon truc. Mais ce n'est pas grave, je veux qu'il y a des trucs dans l'armoire. Parce qu'il y a une armoire vide. Vous comprenez, c'est perturbant. Alors, on y range ça, on y range ça et ça. Et le reste, on se l'installe. Donc, tu veux pas ? Je n'ai pas le droit de faire sur... Ah, il y a trop de structures sur cette plateforme. La map compte. Oh, et du coup, je ne vais pas pouvoir mettre mon lit non plus. Euh, attends. Donc, on va faire... Donc, on ferait un gros côté et un petit côté. Ça, c'est pas... Ouf. Non, je crois que... De toute façon, il y a plus de chances de se faire attaquer du ciel. Ça ne va pas être le but du jeu. Je ne vais pas m'amuser à aller chercher des argents Tavis. Oh, du coup, je vais plutôt mettre le lit qu'une carte. Je ne vais pas m'amuser à aller chercher des argents Tavis. Avec cette plateforme, je pense. Hein. Euh... J'hésite. Je suis hésitation, vous voyez. Euh... Parce que ça aurait une drôle de tête. Mais là, en même temps, ça a déjà une drôle de tête. Hein, clairement. Donc, on pourrait faire, quand même, un petit côté et un gros. Donc, moi, je passe en dessous. Hein. Ok. C'est du pur cafouillage. C'est du pur impro. Il en faut aussi des épisodes comme ça. Et du coup, je vais aller chercher des toits. Euh... Est-ce qu'on se met quand même la carte ? Parce que c'est rigolo de se mettre une carte. Sauf que... Ah, s'il va bien vouloir me l'accrocher ici, par exemple. Hop. Non, ça clignotouille. Mais ça devrait se mettre quand même. Non. C'est pour ça que ça clignote. C'est parce qu'en vérité, tu fais croire que tu vas la mettre. Mais tu ne vas pas la mettre. Je ne sais pas pourquoi je joue une carte. C'est... Je ne sais pas. C'est une lubie. Non, je ne sais pas. C'est joli, les cartes. Ouais, bon. Eh, ben, il a mis. Voilà, comme ça, je sais où je suis. Surtout qu'il y a vachement où vous êtes ici, sur la carte. Bon, ce n'est pas grave. C'est joli. Moi, je voulais faire un truc joli. Alors, mon aigle, il est là. Ne bouge pas ta tête. Loupé, du coup. Est-ce que tu as mangé ? Tu n'as pas énormément à manger. Tu as quand même à manger, ma foi. C'est moi qui ai pu à manger. Je vais arrêter de viser toute ma viande. Oui, ben oui, j'ai vu que j'avais faim. Je vais arrêter. Voilà. De prendre toute ma viande séchée, même de rien. Donc, il nous faut deux plafonds. S'il vous plaît. Je ne dois pas avoir de quoi les faire. Il y a un truc qui n'évapore au niveau du temps. Regardez, on va aller les écouter. Je fais vite, vite, vite mon plafond. Et on va aller écouter nos petits gerbots. Ah, parce qu'il y en a beaucoup. Allez, les écouter. Vous n'êtes pas contents ? Non, ils ne sont pas contents. Il y en a beaucoup, mais ils sont éparpillés. Il y en a partout, en fait. Ah oui, oui, je sais. Non, j'en ai plus que ça. Ça fait partie un peu... Il y en a qui sont partis ailleurs. Oui, ailleurs, dans une oursurie, vous avez un petit peu compris. Le délire. Soit. Donc, on voulait tester aussi la tronçonneuse. Je fais 50 choses en même temps. Ça, ça ne change pas. Je fais toujours ça. Mais non, je vais monter dessus. OK. On va remettre... Ouh, je vais revenir. On va remettre des plafonds, quand même, après tout. Maintenant qu'on a gagné de la place. OK, plafond. OK. Moi, de toute façon, je passe. Voilà. Ce n'est pas si mal. Alors du coup, ce n'est plus tout cohérent comme merdier. Mais ce n'est pas grave. Et du coup, je pourrais même... Est-ce que j'en ai retiré ? Oui, mais j'ai mis le lit et j'ai mis ça. Et j'ai retiré une, deux, trois, quatre. Est-ce qu'il y aurait moyen ? Oh non, je ne pense pas qu'il y aurait moyen. Je vais quand même essayer. Parce que je suis une quiche en calcul et que je ne suis pas sûre de moyen. J'ai aussi... Non, mais ça se soigne et tout. Ce n'est pas grave si je m'éclate la gueule. Je n'en ai plus. Si j'en ai comme ça, ça fait un front. Ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas grave. Il est de toutes les couleurs de la vie, mon truc. Ce n'est pas grave. En tout cas, je ne craft pas assez finalement, vu que je prends plein de trucs que j'avais déjà. Voilà. Comme ça, ça me protège un peu. Oui, je ne suis pas en vécu. Bon, ce n'est pas grave. Ça me protège un petit peu. Je ne sais pas de quoi. Mais ça me protège quand même un peu. Voilà. C'est affreux, ça ne ressemble à rien. La gueule de la plateforme. Moi, ça me fait triper. Franchement, ça me fait carrément triper. En plus, j'aurais plutôt dû me mettre du côté de l'armoire, en fait, pour protéger l'armoire. Parce que le lit, j'en ai un de l'autre côté. Donc, c'est moins grave. Et là, il faut vraiment protéger l'armoire. Il faut qu'il n'arrive rien à l'armoire. Ok. Donc, je ne sais pas si c'est une tempête qui s'approche. Si c'est la canicule. En tout cas, les gerbois ne sont pas contents. Pile pour l'à côté. On va donc aller se faire une tronçonneuse. Mais je ne sais plus ce qu'il faut pour faire une tronçonneuse. Alors, pour faire une tronçonneuse, on a les polymères. Il nous faut de l'électrique, mais je pense que j'en ai qui traînent. Il nous faut 50 lingots et 50 ciments. Alors, on redescend. On repartise un coup pour que... Quoiqu'on ne craft pas grand-chose. Semanticpaste. J'ai tout monté, donc je n'en ai plus ici. On avait dit des circuits électriques. En fait, je ne sais pas si j'en ai assez. J'ai dit boulet. Donc, du métal. Je ne sais pas ce qui... C'est une tempête de sable, c'est quoi là qui se passe ? Ah, c'est un orage. Je pense que c'est un orage. Je trouve trop beau les orages électriques. Trop, trop joli. Ok. Je crois que les boulet de canon, je finirais de les faire seule. Parce que le fer fond très lentement. Et bon, voilà. Vous avez vu le principe. On a fait le boulet ensemble. Pour faire les boulet de canon, on l'en fout. C'est mon petit paste. Ouais. Et de la poudre à canon. Je crois que je vais relancer tout ça. Et puis en plus, ça fera du craft. Donc, ça va être bon pour le paracer. Allez, XP. On va relancer... On va relancer du cementing paste. Et du... La poudre à canon. Donc, la poudre à canon... La poudre à canon, c'est ça. Avec... Avec ça, il me semble. Et on va prendre les pauvres pierres qui nous restaient. Je suis lourde. Donc, cementing paste. C'est ça et ça. Ok. On va être moins lourd. On ira rechercher des cailloux plus tard. Et poudre à canon, si je ne me trompe pas, c'est ça et ça. Et je me suis gourée. Ah, il faut d'abord faire de la poudre à étincelle. Ah, chute. Ah, chute. Euh, des cailloux. S'il vous plaît. As-tu des cailloux ? T'as pas des cailloux. Si je t'enlève du sable, tu me fais des cailloux ? Ouais, vas-y. Si je t'enlève du sable, tu me fais des cailloux. Si je t'enlève du sable, tu me fais des cailloux. Si je t'enlève du sable, que je ne peux plus en enlever. Tu me fais des cailloux ? Fais des cailloux. Ouais, t'es plus assez près. C'est ça que tu vas me dire ? Ah, puis moi, je suis trop lourde. Ah, je suis trop lourde. Ah, là, là, là. Genre, j'ai un si gros cul que ça. Non, mes cailloux. Mes cailloux. Oh, oh. Euh, cailloux. 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 Ah, ah, ah. Cailloux. Hop. Ouais, vas-y. Fais-moi des cailloux. Fais-moi des cailloux. Fais-moi des cailloux. Fais-moi, fais-moi, fais-moi des cailloux. Le paracer, il n'a pas le boost d'XP. Euh, vas-y. Mets-toi là. Colle-toi à la maison. Ca va un petit peu m'en piquiner, mais c'est pas grave. Je sais pas ce que je suis en train de foutre. Il l'a toujours pas. Tu te fous de moi ? Comment tu ne peux pas l'avoir alors que l'aigle, juste à côté, il l'a ? Ah, attends. En même temps, Noam, ça lui fait pas de mal. Parce que je continue à le monter en vitesse. Euh, petit paracer. Bon, bah le paracer ne veut pas avoir le boost d'XP. Soit. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, on continue à le monter en point de vie. Pour qu'il tanque notre ami ou pas golem. Ok, euh, moi je me fais mal à force. Euh, donc on en était, oui, on en était, que je suis pris dans les pixels de sable. On en était, je pensais qu'il y avait une tempête qui arrivait, mais bon. J'en fais une quantité. J'en fais, mais je crois que j'en avais. Ça me ressemblerait bien, ça. Ouais, j'en avais mis ça. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Je pense qu'il va nous manquer des trucs électriques. Pour faire notre tronçonneuse. Hop, 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 hop. Il nous manque, il nous manque. Je crois que j'en avais plus que ça. Ah, attends, on peut en crafter 6. Donc ils vont en manquer encore. Donc pour crafter ça, il faut de l'arbre métal, forcément. Ah, c'est des perles qui nous manquent. Retournons chercher des perles. Dans Scorchord Earth, c'est super facile de trouver des perles. Vous en avez dans le sable, dans les rivières asséchées. Vous avez juste à vous baisser pour les ramasser. C'est génial. Ça change tellement de la partie normale. Vous pouvez la chercher au fond des océans. Ou en tuant des pauvres qui... Je sais plus le nom, là, les petits... Petites bestioles curassées, là, qui se promènent sur le sable. Ah, et du coup, on en a une quantité... On en a une chier. Ok, on va en faire de vent. De toute façon, c'est pas perdu. Mais on va pas user tout le métal. C'est ça le truc. Quoique, je suis en train d'user tout le métal. Il va pas m'en rester 50. C'est ce que je suis en train de faire. C'est quoi que... On va aller en rechercher. Faire plein d'allers-recours. C'est rigolo. Il va me manquer un. Il va me manquer un métal. Juste parce que je suis un bué. Non, non, on est pile. Pile poil pour notre tronçonneuse. Ah là là, ça va tronçonner sec. On va donc aller s'amuser, aller chercher du bois. On doit essayer ça aussi, j'ai dit. Et donc, on va essayer d'aller foutre des pylônes près du golem pour préparer un petit peu le terrain. Ça va être amusant, tout ça. Donc, on a ça. On lui prend... Attends, attends, attends. On va prendre non plus tout le carburant. Hop. Et donc, cette tronçonneuse. Il n'y a pas de carbure. Ah ouais, ça va pas le faire avec le... Merci. Ça va. Bonjour. T'es là, toi. Donc, il faut le recharger. Bien sûr, je n'ai pas de bouton de recharge. Parce que je n'en ai jamais eu besoin jusqu'à présent. On va mettre quoi ? Qu'est-ce que je n'utiliserai pas comme bouton de nathèlement ? Je crois que le I n'est pas utilisé. Le I comme recharger. Non, ça ne marche pas. Attends. Attends. Est-ce que c'est comme les armes ? Il faut faire ça. Non. Ça. T'en fous. Ça. T'en fous. Euh... Comment, comment, comment que vous voulez dire ? Pourquoi tu ne te recharges pas ? Pas de carburant. Oui, pas de carburant. J'ai bien compris. Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Si je fais... Il n'y a pas... Si je fais utiliser... Ça ne change rien. Et si je fais I. Tu ne veux pas de I pour recharger ? Ou c'est autre chose qui ne te convient pas ? Recharger. J'ai bien mis I. Mais il ne veut pas recharger. Ou alors... Je suis bien embêtée. Je suis bien embêtée. Pourtant, c'est bien de l'essence qu'il faut dans la tronçonneuse. Je ne vois pas ce qu'on pourrait y mettre d'autre. Je ne vois pas ce que je pourrais mettre d'autre dans la tronçonneuse. Alors là, je suis bien emmerdée. J'aurais dû... Plus de munitions. Plus de munitions. Comment vous voulez dire ? Après, dans le centre d'usinage, il n'y a pas d'informations supplémentaires. C'est magnifique. Ben écoutez, on ne va pas essayer la tronçonneuse maintenant. Je vous laisse me dire le petit bug. J'étais persuadée qu'il fallait de l'essence dans la tronçonneuse. Ça me paraissait parfaitement logique. Mais visiblement, ça ne l'est pas tant que ça. On va la ranger ici pour le moment. Avec ça. On va plutôt aller essayer ce petit machin-là pour rigoler. Mettre les pylônes. Et ça sera bon de toute façon pour aujourd'hui. Mine de rien. Donc on a plein d'autres craft. Donc on a plein de samandine past. On a plein de poudres. De façon bon, on va les lancer. Voilà. À faire plein, plein de poudres à canon. Ok. Donc on va pouvoir se faire ça après. On a le métal qui fond. J'en ai que deux des... On va m'oublier. J'en ai que deux des forces. Mais bon, soit on va dire que c'est bon comme ça. Et on va donc aller voir si on arrive à mettre des piliers. On va essayer notre arme électrique. On va aller voir si on arrive à mettre des piliers sur le golem. Et on verra la tronçonneuse une autre fois. Ça ne me paraît pas primordial pour le moment. Même si je suis légère en bois. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc ça m'aurait quand même été utile. Je suppose. Mais soit. Ok. On va essayer ça sur le kangourou. Tiens. Euh, non. Attends. Arrête de sauter. C'est forcément, je prends la bestiole la moins simple. D'accord. Donc elle s'est cassée. Et il se barre quoi. D'accord. J'espérais que ça endorme parce que c'était marqué que ça a sommé. Mais visiblement, notre ami kangourou est très loin d'être assommé. Il est parti. Voilà, il est là. Il s'en fiche royal. Et elle s'est cassée directe. Donc du coup, la matraque électrique, je ne suis pas convaincue. Du tout. Mais bon, c'est un loot. C'est mes rex qui m'ont trouvé ça dans le désert en mangeant je ne sais quoi. Allez, on va s'amuser à les mettre des pylônes. Voilà, il fait très chaud. Et ça sera bon pour aujourd'hui. C'est déjà un bon épisode en sachant qu'on a fait que du craft. Et que ce n'est pas ce qui vous intéresse le plus, je suppose. Donc on retourne vite à notre ami Golem. Et de mon côté, je regarderai donc pour la tronçonneuse, même si je me trouve bien que vous allez me le dire aussi. Donc je me demande si c'est un bug de touche, si recharge doit forcément être sur la souris par exemple. Ou si ce n'est pas de l'essence, que je me suis trompée, que c'est autre chose qu'il faut mettre dans la tronçonneuse. Ce qui est tout à fait possible, j'avoue que la tronçonneuse, je ne m'y suis pas intéressée. Même si ça a l'air d'être extrêmement pratique pour farmer le bois. Ok, donc notre Golem était ici. Donc ça peut être sympa de commencer à lui mettre... Hop, je l'ai mis un petit peu, parce que c'est celui qui m'a perturbé. On va le manger. Miam, miam. Miam, 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 miam. Voilà. Je n'ai pas envie de me poser, clairement. Oh ouais, on va en mettre un là. Je vais quand même me poser et récupérer celui-là. Ok, il ne se passe rien de grave. Le Golem est bien calme. Je préfère quand même être prudente et prête à me barrer, très clairement. Voilà. Je suis un petit peu... Bon, c'est sûrement pas parfait. Mais on en remettra en temps voulu. Ah, c'est ça qu'il faut que je me mette dans mon armoire. Ce sont des piliers. Je vais crafter ça. Oh, il m'a vu. Ah, merde, merde. Non, t'en vas pas, t'en vas pas. Reviens, Golem. Reviens, reviens, reviens. Reviens par là. Viens, Coco. Viens, Coco. Voilà. Viens par là. Qu'as-tu là ? Viens m'embêter. Viens m'embêter. Voilà. Viens m'embêter. Je suis juste là. La rigueur. Remets-toi. Allez, on en remet quelques-uns. On va couper. Ah, là, il est vraiment... Soit. Euh... Hop. On va essayer de pas trop l'énerver. Et donc, voilà. Il faut que je pense... Ce caillou va me gérer un peu. Ouais. Ah, mais je crois que je l'ai réveillé. J'ai eu peur. Je crois que je l'avais à nouveau réveillé. Ok. Ah, non, non. Par là, par là, par là. Faut pas qu'il sorte. Faut pas qu'il sorte de la zone. Ok. Par là, par là. Viens, mon Coco. Voilà. Je te referai descendre après. Je pense que mes piliers sont pas trop mal mis. Il faut juste que, bien sûr, je manque. Il veut se coucher là-bas. C'est son petit coin, lui. Il est bien. C'est son petit coin. Ok. Donc, je pense que mes piliers sont pas trop trop mal. Je pense qu'il va falloir que je mette là aussi sur le côté. Je vais déjà en mettre pour y penser. Et donc, il faut juste que je monte maintenant. Peut-être même en mettre là. Là. Ok. Et donc, maintenant, il faut que je les monte. Je ne pense pas qu'ils puissent passer à travers. Non. N'hésitez pas à me dire si, d'après vous, j'en ai pas mis assez. Je pense qu'on est pas mal. Qu'il va juste falloir que je les mette plus haut. Ouais. Je pense qu'on est pas trop mal. Donc, en tout cas, de mon côté, je vais faire des boulets de canon. Je vais crafter plein de piliers. Peut-être que je reviendrai vraiment finir de faire ma rangée de piliers au calme. Et donc, prochain épisode, on va venir essayer de l'assommer à coup de canon. En espérant qu'il ne tuera pas notre ami Paracère. On va bien voir comment ça se passera. Ça va être un épisode encore qui fait peur. Pour moi, en tout cas. Voilà. En tout cas, je vous dis donc à la prochaine pour Thème, notre ami Golem. On va essayer, en tout cas. Allez, bye bye. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501